bonjour à tous donc j'ai l'agriculteur du loiret là je me trouve à côté d'une petite boulette en fait j'avais ma remorque derrière voiture garée juste à côté et je l'ai attelé je suis parti elle a tourné un petit peu elle a accroché le bord de la palette ici et ça a fait tomber ma cuve à adblue donc heureusement elle s'est pas cassée elle s'est pas percée donc pas de souci là dessus donc j'ai pas enfin ça s'est pas renversé donc c'est déjà une bonne chose mais j'ai plus qu'à trouver une solution pour la remettre debout donc petite boulette que j'ai fait il ya maintenant une semaine mais là j'ai besoin d'adblue pour mon tracteur donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir la redresser sans la casser alors première étape on a déjà enlevé toutes les palettes donc j'ai été chercher le télescope et on va tout mettre sur sur ces palettes il commence à pleuvoir un petit peu c'est pas bien grave on va ranger tout ça alors désolé il commence à faire sombre j'ai mis une sangle en travers une sangle qui reprend les bas et là on va essayer tranquillement de leur basculer sur les fourches du télescopique sans faire d'à-coup parce que faut pas que ça pète bon on va voir ce que ça va donner qu'est-ce que vous faites ça va c'est pas c'est pas ça va le ça va c'est pas bon ben opération réussie alors la cuve est un petit peu déformée on voit que ça l'a tordu ici les barres et puis déformé un peu le plastique là il est plus droit mais sinon franchement ça tient bien ces petits IBC agréablement surpris donc maintenant on va remettre la pile de palette à sa place et remettre la cuve par dessus et réparer ce qui a été cassé et remettre la cuve par dessus et remettre la cuve par dessus bon C'est parti ! Mes palettes, même si elles ne sont pas toutes exactement de la même taille, je pense que c'est pré-tombé. Permis ma cuve en haut, on va glisser une dernière palette pour être assez haut pour que ça tombe bien par gravité dans le réservoir. Et puis ça va être bon. Alors après, ça m'a cassé le petit embout du tuyau, donc j'en ai racheté un. Donc c'est ce que je mets au bout. C'est juste un petit embout, je mets directement le tuyau dessus. Et ça permet de vider par gravité et donc ne pas avoir tous les problèmes de pompe pour l'atelier. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous a plu. Et puis moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501